Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver en 2023 avec Laurent cette fois-ci, puisqu'il y a eu deux vidéos en solo ces derniers temps. Donc, heureux de te retrouver, Laurent, pour cette nouvelle année et bonne année à toi. Bonne année à toi aussi. Et puis, merci du verre de champagne, parce que là, on est un petit peu pompette. Mais on va essayer de faire la vidéo convenablement. Sérieusement, oui, bien sûr, comme d'habitude. Et bonne année à vous, à ceux qui nous suivent, nos meilleurs voeux, avec la santé avant tout. Alors, 2023 rime avec joie, mais est-ce qu'il va y avoir un décalage entre la joie et la réalité ? Et je ne sais pas si ça sera la joie pour tout le monde. Non, je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, avec Laurent, on souhaite introduire deux concepts philosophiques clés du marxisme et très importants pour la compréhension de la société et de l'évolution de l'histoire aussi, à savoir les notions d'infrastructure et de superstructure, et aussi comment elles s'articulent entre elles. Et donc, pour ne pas trop surcharger la vidéo et aussi les informations qu'on vous partage, on a décidé avec Laurent de traiter ce sujet en deux vidéos. Dans un premier temps, ce soir, une vidéo qui s'appuie essentiellement sur des textes de Marx, de Kluskar et aussi de Rousseau, et une deuxième vidéo, donc plutôt aspect théorique pour cette première vidéo. Plutôt abstrait, oui. Plutôt abstrait, mais très important aussi. Oui, oui. Et une deuxième vidéo, à l'avenir, donc d'ici quelques jours, qui s'appuiera, quant à elle, sur le matériel romanesque. Voilà, j'aime bien faire ça en général. Essayer de jongler, de mélanger, d'articuler le matériau romanesque et le matériau philosophique. Pour essayer justement de faire comprendre que ce qui est en jeu dans les œuvres philosophiques est bien plus concret qu'on ne le croit. Parce que les gens auraient peut-être tendance à croire que les philosophes sont dans leur tour d'ivoire et discutent et dissertent sur des sujets un petit peu abstraits comme ça. En fait, c'est bien plus concret qu'on ne le croit. Justement, et des grands penseurs comme Hegel et Rousseau ou Marx sont des penseurs très concrets. Bien plus concrets qu'on ne le croit. Et dans l'intimité même le plus... Dans le cœur même de l'intimité, il y a du Marx, il y a du Hegel. Hegel et Marx et Rousseau nous donnent des clés de compréhension, justement. Voilà, donc j'essaie de... On essaye, sur cette chaîne, justement d'articuler ce que peut dire un Hegel, ce que peut dire un Marx, ce que peut dire un Rousseau et d'autres. Rouscar. Et puis, ce qu'on peut retrouver aussi dans le quotidien des gens. Et notamment aussi dans ce qu'on peut dire aussi certains grands romanciers. Parce que pour moi, le grand romancier, il arrive justement à bien évoquer aussi le... En fait, le grand romancier, c'est l'art de parler de choses très politiques, très abstraites, très historiques aussi. Mais tout en étant aussi sur des cas très concrets. Et c'est ça qui est la force du grand roman. Il illustre, en fait, finalement, la théorie des philosophes. Voilà, il y a toujours ce mélange-là entre la grande histoire et puis la petite histoire, justement. Voilà. Donc, c'est l'occasion. On essaye, à notre humble échelle, de... Et puis, c'est de rendre compte que ça, quoi. Et en tout cas, Laurent, donc ce soir, la contribution à la critique de l'économie politique de Marx sera le fil un peu de... Voilà. Alors, parce que, bon, effectivement, quand on commence à parler d'infrastructures et de superstructures, donc ça fait penser à Marx. Et le texte qui revient, enfin, qui vient en premier lieu, comme ça, quand on commence à évoquer ce sujet-là, c'est la fameuse préface à la contribution à la critique de l'économie politique de Marx, qui date de 1859. Donc, on va commencer déjà par ce texte, par les premières lignes de ce texte, enfin, par les premières lignes d'un extrait du texte. Et on va, donc, pendant toute cette vidéo, suivre ce texte-là, cet extrait-là, et puis on va essayer de décortiquer, d'expliquer un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on met derrière le mot infrastructure et superstructure. D'ailleurs, je mettrais déjà, il y a des problèmes aussi de traduction. Il me semble que Marx, dans cette préface, ne parle pas d'infrastructures. Il parle de base matérielle. Après, c'est comment les gens aussi, comment ils se sont appropriés ce vocabulaire-là, on parlait d'infrastructures. Mais peu importe, on va dire infrastructure, superstructure, on va y aller, on va essayer de suivre ce texte-là, et on va essayer d'expliquer, on va essayer de décortiquer, on va essayer de voir. Donc là, j'ouvre les guillemets, et on va lire un passage, on commence à aborder ce texte de Marx. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Alors, très bien. Alors, justement... Là, c'est dense déjà. C'est déjà très dense, exactement. C'est ce que je voulais dire. Et aussi, pour bien comprendre, là, je vois qu'il y a quand même deux notions essentielles qui apparaissent. Et là, pour que ceux qui nous suivent comprennent bien ce passage et ces deux notions, c'est les rapports de production et les forces productives. Voilà, déjà, exactement. Déjà, c'est déjà bien d'essayer de schématiser un petit peu. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je ne te cache pas, Laurent, et je ne vous cache pas, que quand j'ai lu l'extrait que tu as transmis, je me suis quand même intéressé à ces deux notions. C'est bien, mais c'est bien. En fait, pour poser quelques bases, moi, de ce que j'ai compris, tu me diras ce qu'il en est, les rapports de production, ce sont, on va dire, des règles d'organisation des relations entre les hommes dans tout ce qui touche la mise en œuvre des forces productives. Et ces forces productives, donc ça, c'est la deuxième notion qui, à mon avis, est importante de définir, ces forces productives, c'est tout simplement, si j'ai bien compris, Laurent, la force de travail du corps humain, mais aussi les ressources naturelles, les matières premières, en fait, ainsi que les outils, etc. Est-ce que tu vois les choses comme ça déjà, par rapport à ces deux notions ? En fait, moi, je résumerais, tu sais, on en a déjà parlé un peu dans les vidéos précédentes, c'est, en gros, les rapports de production, c'est les relations homme-homme. Exactement. Et les forces productives, là, ça rejoint plutôt le rapport homme-nature, homme-matière. Tu vois ? En gros, les forces productives, ce sont l'ensemble des éléments, les outils, même le corps humain, oui, voilà, la force, la main, le pied. L'énergie, en fait. L'énergie, voilà, toute la technique, tous les outils qu'on a pu concevoir pour travailler la matière. Donc ça, c'est les forces productives. Et puis, donc, homme-nature, et puis les rapports de production, c'est homme-homme. Donc, comme on a déjà évoqué ça dans les précédentes vidéos, on voit bien que là, on est quand même sur deux rapports qui sont quand même différents. Le rapport homme-nature et le rapport homme-homme, tu vois ? Tu te rappelles quand on a parlé des vidéos précédentes, qu'on parlait de la relation... Et ce n'était pas la même destinée. Attention, quand on commence à zoomer et à regarder ce que ça veut dire la relation homme-nature et qu'est-ce que ça veut dire la relation homme-homme, attention. Donc voilà, mais tu as bien raison déjà de bien comprendre que derrière le mot mode de production, parce qu'il y a un mot qu'utilise Marc, c'est mode de production, c'est le couplage des forces productives et des rapports de production. Et effectivement, on voit bien que dans ce couplage-là, on a deux volets qui sont quand même très différents. Oui, et puis même qui peuvent... Mais qu'on doit distinguer, nous, d'un point de vue analytique, mais qui dans la vraie vie, c'est mêlé tout ça. En gros, quand tu travailles, par exemple, quand tu es dans un... Je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui est agriculteur et qui travaille la terre, est-ce qu'il possède ses outils ou pas ? Qui possède les outils ? Voilà, ça, c'est la relation homme-homme, mais en même temps aussi, il est en train d'utiliser une pioche ou il est en train d'utiliser la force de... Je ne sais pas, il utilise des machines, par exemple. Et donc, du coup, là, on est aussi dans la relation homme-nature. Oui, ou alors il exploite l'énergie humaine d'autres personnes. Voilà, ou des animaux aussi. Ou des animaux, voilà. Là, on est dans le cadre des forces productives. Voilà, mais donc, on voit que dans la vie réelle, tout ça s'agence les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? En fait, dans le réel, dans le monde quotidien des gens, les forces productives et les rapports de production s'entremêlent. On est toujours là-dedans. On s'articule, en fait. Voilà, on est toujours là-dedans. Mais après, quand on est dans la position de Marx qui essaie d'analyser ce qui se passe, il se dit, tiens, on peut quand même distinguer deux trucs. C'est qu'il y a l'aspect, il y a des moments où l'homme est face à la nature, face à la matière, où il doit la travailler. Mais il y a des moments aussi où les hommes sont entre eux et ils doivent rendre des comptes les uns avec les autres. Et donc, quand il est face à la nature, il faut essayer d'optimiser les choses pour qu'on arrive à avoir un rendement le meilleur possible, pour qu'il y ait une bonne récolte, tu vois, où il faut essayer d'être le moins fatigué possible. Donc là, on voit bien qu'il y a des critères. Et quand on est dans la relation homme-homme, c'est plutôt, je te paye combien ? Tu dois travailler tant ? Est-ce que tu es endetté ? Est-ce que tu as un crédit ? Est-ce que tu es endetté auprès de la banque ? Est-ce que tu possèdes ton outil de production ? Tu vois, les enjeux… Il y a aussi la rentabilité, quoi. Voilà, mais on voit quand même que les enjeux ne sont pas les mêmes parce que dans l'un, quand on est face à la matière, on ne peut pas trop négocier en général. Il y a des lois qui s'imposent si on fait mal les choses, à un moment donné, la matière… Parce que c'est la physique, en fait. Voilà, les lois de la physique. Et comme on avait déjà vu dans les vidéos précédentes, par contre, quand on est dans la relation homme-homme, qui travaille jusqu'à quelle heure, les horaires de travail, dans quelles conditions, qui possède quoi, qui… Là, on voit que là, il y a déjà une petite marge de manœuvre et là, il y a peut-être plus la voie de la négociation et peut-être plus possible. Donc voilà, tu as bien raison de bien déjà faire la différence entre… enfin, de distinguer cet effort de distinction dans le mode de production, les forces productives, les rapports de production. Et bien, Laurent, continuons avec ce deuxième extrait de Marx, donc toujours issu de cette fameuse presse-face à la contribution à la critique de l'économie politique. Alors, j'ouvre les guillemets. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base, infrastructure, concrète, sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Karl Marx fait face à la contribution à la critique de l'économie politique. Toujours très dense. Alors, toujours très dense, Laurent, et toujours pareil, j'ai envie de te dire, pour bien comprendre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu m'as… alors je ne sais plus si c'est moi ou c'est toi qui avais… Ah non, je crois que c'est toi. C'est moi, d'accord. Tu avais, je pense, sur Wikipédia, par exemple. Il me pensait sur Wikipédia. Voilà, c'est ça. On essaie de décortiquer. Exactement. Voilà, décortiquons un petit peu. Et en fait, moi, quand j'ai lu ce paragraphe, j'ai tapé « infrastructure ». J'ai tapé « infrastructure » et je suis aussi tombé sur « superstructure ». Donc moi, en fait, je me suis dit, pour la trame de cette vidéo, et pour ne pas perdre tout le monde, je me suis dit, on va poser des bases, des définitions. Tu as raison. Et alors, après, tu vas me dire, toi, Laurence, ce que tu en penses, et est-ce qu'on ne s'éloigne pas non plus du sujet, ou alors si on est quand même dans les… Dans les clous. Dans les clous. Oui. Je voulais dire dans les roues. Je ne sais pas pourquoi, mais… Dans les roues. Moi, j'aurais dit dans les clous. Dans les clous. Alors, moi, pour moi, l'infrastructure, de ce que j'ai compris, c'est les conditions de production, donc climat, ressources naturelles, c'est des forces productives, donc les outils, les machines. Ou les animaux, ou le corps humain. Les animaux, le corps humain, etc., bien sûr. Les rapports de production qu'on inclut aussi dans l'infrastructure, c'est-à-dire, en fait… Alors, les rapports de production, encore une fois, c'est la manière dont les classes sociales sont organisées. Voilà, c'est qui est propriétaire de quoi. Exactement. On va dire les choses clairement. Qui possède les… Alors, tu te rappelles quand j'avais fait la vidéo « Possession ou propriété », c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Tu vois, c'est propriétaire ou possesseur ? Voilà. Et tu vois, à un moment donné, est-ce que les gens qui… Par exemple, je reprends un sujet très simple. C'est quand tu vois dans certains pays où même… Enfin, quand j'ai vu des reportages où on expliquait que, par exemple, l'eau, 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 par exemple, l'eau. Est-ce que c'est normal que l'eau, elle est, comment dire, elle est privatisée par des grandes boîtes ? Est-ce que ça ne devrait pas être un bien commun ? Est-ce que ce n'est pas de l'ordre de l'État, l'eau, par exemple ? Tu vois, ça, c'est des vraies questions. Voilà. On en revient à ça. Et c'est là où on revient aux rapports de production, c'est ça. C'est à un moment donné, qui détient ceci, qui détient cela ? Qui détient les outils ? À qui appartient l'électricité ? À qui appartient les centrales nucléaires ? À qui appartient les autoroutes ? À qui appartient l'eau ? Oui, là, en fait, là, il y a des grosses questions. Là, on est en sujet de la privatisation, de la nationalisation. Voilà, voilà, voilà. Alors ? Mais en tout cas, dans l'infrastructure, on peut regrouper tout ce qui touche les conditions de production, donc climat, ressources naturelles, mais aussi ce que tu disais, l'énergie des hommes, etc. Les forces productives, donc là, c'est ce qu'on… Pardon, excuse-moi, les rapports de production, donc là… Les rapports de production, là, c'est de l'humain. Là, c'est de l'humain, donc les maniers. Donc là, c'est la relation homme-homme. Voilà, c'est les rapports de propriété. Exactement. C'est qui possède quoi ? Voilà, donc ça… Qui est propriétaire de quoi ? Donc, en fait, ça serait… On mettrait, voilà, dans l'infrastructure, on mettrait tout ça. Et dans l'infrastructure, moi, de ce que j'ai compris, c'est que la superstructure, elle est engendrée par l'infrastructure. Donc, déjà, il y a l'infrastructure à la base. La structure économique. Voilà, et les rapports entre les hommes, mais aussi les rapports entre les hommes et la nature. Exactement. Et par contre, la super… Donc, ça, c'est l'infrastructure. La superstructure, elle serait engendrée par l'infrastructure. Alors, la superstructure, ça désignerait, en fait, l'ensemble des idées d'une société. C'est-à-dire tout ce qui touche les productions non matérielles. Dans la superstructure, on y inclurait aussi les institutions politiques, comme les écoles, comme même les lois, en fait, qui permettraient d'appliquer, de diffuser, en fait, une certaine idéologie, en fait. Notamment l'idéologie capitaliste et bourgeoise. La religion, mais aussi la philosophie, la morale. Et l'art ferait également peut-être partie de la superstructure. Donc, en fait, on aurait, là-bas, ça serait l'infrastructure. Moi, de ce que j'ai compris, donc, les rapports de production, mais aussi les conditions de production. Et qui émergerait de cela une superstructure qui, là, on serait plutôt de l'ordre, je dirais peut-être, de l'abstrait, c'est-à-dire, en fait, de tout ce qui touche les choses non matérielles, à savoir les idées, les institutions, l'école, etc. peut-être pour maintenir une certaine idéologie en accord avec les moyens de production, quoi. Tout à fait. Et le mode de production. Donc, en fait, parce que, par exemple, pour un peu… Est-ce que je suis un peu à l'ouest ? Non, 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 mais tu vois, ce que tu viens de me dire là me fait penser à une chose. Par exemple, on remonte au mode de production féodale. Le mode de production féodale a produit le mythe de Tristan et Iseux. L'amour fou, le chevalier qui est amoureux de la… Le vassal qui doit rendre… Comment dire ? Qui se soumet à son suzerain, mais qui est amoureux de la femme du suzerain. Il y a un triangle, là. On revient toujours au triangle, comme le triangle de Nerval. Tu te rappelles le triangle de Nerval où Rousseau était face à Henri IV avec Gabriel Destré. Toujours ce même triangle. Tristan et Iseux, c'est le même triangle. Donc, le mode de production féodale a produit le mythe de Tristan et Iseux. Et donc, on voit qu'il y a une petite mythe des classes parce que le vassal veut disputer au suzerain, Tristan veut disputer au suzerain, Iseux. Et d'ailleurs, même Iseux elle-même aussi, elle a la possibilité, elle aussi, de se dire « Mais moi aussi, je veux être avec Tristan. » Même la femme aussi, quelque part, a le droit à dire « Moi, j'en ai marre d'être avec le suzerain, je veux être avec Tristan. » Ça, c'est le mode de production féodale qui a produit ça. Moi, maintenant, on va très loin. Maintenant, aujourd'hui, on a quoi ? On a, par exemple, je pense à la production cinématographique, les zombies, les films de zombies, les trucs de zombies. Voilà, le mode de production capitaliste nécrosé, complètement en putréfaction, produit quoi ? Des films de zombies. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'effectivement, ce qui se passe au niveau de la structure économique finit par rejaillir sur la superstructure. Exactement. Sur les idées, en fait. Voilà. Sur un courant qu'on souhaite passer, quoi. Et donc, effectivement, ça a une influence. Donc, ce qui se passe au niveau concret, voilà, le suzerain, le vassal, le truc qui doit faire la guerre, nanani, il tombe amoureux, ceci, cela. Et puis, en fait, il doit fermer un peu sa gueule parce que derrière, le suzerain, c'est lui qui décide de tout. Et elle, elle doit fermer un peu sa gueule aussi, la femme, parce qu'elle se dit « Ouais, mais bon, lui, il est plus mignon, mais je dois fermer ma gueule. » Bon, ça a produit le mythe de Tristan. Mais nous, derrière, aujourd'hui, là, on est tellement zombifié, tellement dans un monde complètement sans perspective et tout, ben, on produit des films de zombies, quoi. Tu vois, bon, juste, c'est un peu caricatural, ce que je dis là, mais c'est pour expliquer un petit peu comment on explique que par la structure économique, ça a une incidence, après, derrière, sur la superstructure. Sur le non matériel, en fait. Et donc, notamment sur le cinéma, par exemple. Oui, exactement. Ou sur la production d'histoires, les romans, voilà. Sur l'art. À l'époque de Dubod Féodal, on n'avait pas de cinéma, mais voilà, ça a produit le mythe des Tristan-Iseux, voilà. Bon, alors maintenant, je vais commencer à lire un petit peu ce que j'avais écrit, là, parce que là, tout ce que tu viens de dire, bon, voilà, ça, c'était en t'écoutant, comme ça. J'avais envie de dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Mais là, maintenant, on va revenir un peu sur les petites notes. Voilà, si on s'arrête au texte. Voilà, on revient. Si je m'en tiens au texte. Exactement. Donc, je vois que tu ajoutes des éléments, parce qu'effectivement, tu as parlé de... Tu parlais d'outils, de machines et tout. Il ne dit pas ça, Marx, dans le texte. Mais bon, on va essayer de voir. Donc, tu utilises le mot engendrer, par exemple. Oui. Là où Marc, lui, s'appuie sur des mots plutôt qui sont déterminés et conditionnés. Alors déjà, on peut faire un petit topo là-dessus. Il me semble que conditionner, c'est moins fort que déterminer. Bon, on pourrait débattre là-dessus. Alors, je sais, il y a des grands débats. Mais il y a des gens qui débattent là-dessus. Il y a des grands... Je t'assure, bon, humblement, on essaie déjà un petit peu d'évoquer Marx là. Mais il y a des gens qui font des thèses ou même qui... Enfin, il y a eu des débats dans les années 60, 70, 80. Je te laisse imaginer en URSS, en France et tout ça. Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot conditionnés ? Qu'est-ce qu'on entend derrière le mot déterminé ? Mais bon, toi, tu dis engendrer. C'est peut-être un peu trop fort par rapport à ce que dit Marx. Eh bien, voilà. Parce qu'en fait, quand on en revient à ça, tu sais, quand on a fait la vidéo sur la relation homme-nature, quand on est dans les relations homme-homme, quand on est dans le monde... Donc, on atteint le seuil anthropologique, quand on est dans le monde politique, dans le monde social, dans le... Il faut faire attention au principe de causalité et de déterminisme qu'on pourrait appliquer dans le monde de la matière. De la matière inerte, notamment, ou de la matière végétale ou animale. Là, quand on est dans le seuil anthropologique, il faut toujours laisser une petite marge d'indétermination, quand même. Il ne faut pas être trop mécaniste dans la manière de raisonner. quand le côté où on dit la base matérielle engendre la superstructure, il y a un côté aussi, on a l'impression qu'on dit que A détermine B et puis B est passif. En gros, la superstructure est passive. Je comprends. Et en gros, on est en train de dire A détermine B et B n'a pas de voix au chapitre. B n'agit pas sur A. G ne fait rien. Lui, il est là et il subit A. Il subit tout ce que vient. C'est Ligé, je crois, non ? C'est B. Ah, pardon, B. Non, mais peut-être, il faudra revoir la vidéo. Non, mais voilà. Et en gros, il faut faire attention avec ça. C'est que quand Marx, parce que certains des petits malins, les petits libéraux, qui aiment bien dire que Marx, c'est du nécessitarisme, c'est du déterminisme mécaniste, ce n'est pas ça, Marx. Marx, c'est beaucoup plus fin que ça. Et donc, déjà, il ne faut pas sombrer là-dedans. Mais par contre, Marx, il est en train d'expliquer quand même que quand il y a des bouleversements au niveau de la base matérielle, quand il y a des choses qui bougent au niveau de la structure économique, mais ça a une incidence après. Une incidence, voilà. Ça conditionne. Voilà. Tu vois, l'autonomie relative de la superstructure, elle n'est pas complètement... Il suffit... Enfin, tu vois, il n'y a pas une... Ça ne s'applique pas comme ça directement. Tu vois, il y a des médiations. Mais, il y a des choses. Voilà. Comment on en arrive de Tristan et Izeu au film de zombies ? Il faudrait peut-être regarder la structure économique aussi. Et comment fonctionnent les rapports homme-homme. Ouais. Tu vois, ça peut nous guider sur pourquoi on parle de Tristan et Izeu. Par exemple, je peux trouver un autre triangle du temps de l'antiquité grecque dans l'Iliade. Tu as encore un autre triangle, c'est Briseïs, Achille et Agamemnon. Je ne sais pas si tu connais un peu l'anecdome. À un moment donné, ils sont dans la guerre de Troie. Tu as Achille qui est le grand guerrier charismatique qui va tout défoncer à Troie normalement. Et à un moment donné, il est en colère contre Agamemnon qui est le chef qui était désigné comme le chef des Grecs pour mener la guerre contre Troie. Tu connais l'histoire ou pas ? Non, non. Tu veux qu'on fasse un petit rappel ? Juste vite fait. Pourquoi déjà, les Grecs sont fâchés et ont voulu attaquer Troie ? Tu connais un petit peu l'histoire ou pas ? Non, je connais pas. On va faire vite fait l'histoire. En fait, c'est Paris qui est un Troyen qui va piquer la femme qui s'appelle Hélène, la fameuse Hélène de Troie. Je ne sais pas ce qui est au courant. La fameuse Hélène de Troie. Il va la piquer à Ménélas qui est un petit roi d'une cité grecque, une personnalité grecque. Il va shipper sa femme et il va se barrer à Troie avec Hélène. Et du coup, tous les Grecs qui se réunissent, ils disent « Bon, on va venger Ménélas et on va aller casser la gueule aux Troyens. » Classique. Toujours une affaire de femme, de jupon. Et il désigne un chef des armées, ça sera Agamemnon. Et donc, ils se réunissent tous là parce qu'il y a des petites cités un peu partout. Ils se réunissent tous et boum, ils arrivent à Troie pour casser la gueule aux Troyens parce qu'ils veulent récupérer Hélène, bien sûr. Et là, je te dis, et là, il y a Achille. Tu connais Achille, le fameux talon d'Achille. C'est le mec, c'est le grand guerrier, c'est le mec, le glorieux, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, ils s'énervent contre Agamemnon parce qu'il y a eu un petit désaccord entre les deux parce qu'à un moment donné, je ne sais même plus dans quel contexte, mais en gros, d'ailleurs, je crois que c'était peut-être même à Troie en fait, c'est directement à Troie. À un moment donné, ils arrivent à capturer une femme qui s'appelle Briseis et elle devient une esclave quelque part des Grecs du coup. Et Agamemnon, arbitrairement, il a dit, elle est à moi. Et Achille a dit, non, 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 elle est à moi. Et il y a un triangle qui s'instaure, tu vois. Et là, il y a Achille, Agamemnon et Briseis. Sauf que là, par rapport à Tristan et Izeu, ce qui est intéressant, c'est que là, Briseis, elle n'a pas vos chapitres. Elle ferme sa gueule. Elle est esclave. Et je rajouterai sexuelle. Ah, OK. Ouais. Mais par contre, il y a deux zozots là, il y a deux coques qui se disputent la femme et c'est Agamemnon et Achille. Mais tu vois, donc on voit que ce qui se passe au niveau guerrier, diplomatique, au niveau économique et tout ça, ça a un impact aussi sur la libido des gens aussi. Tu vois ? Et il y a toujours ce même triangle et cette rivalité pour se disputer la femme. Dans l'Antiquité grecque, ça devient donc Briseis, Achille, Agamemnon. Avec le mode féodal, le mode de production féodal, on a Tristan, Izeu et le suzerain. Et alors voilà, et maintenant, on arrive à un point où maintenant, on est envahis de zombies, on va tous mourir et c'est l'apocalypse et puis ou alors, on va se prendre une météorite. Enfin, tu vois, tu vois tous ces films catastrophes à la con là où on est dans un monde de la fin du monde. Tu vois, les trucs apocalyptiques, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, c'était pour expliquer un peu ça. Bon, je reviens à mon histoire de est-ce qu'il faut voir la superstructure comme un élément purement passif ? Eh bien, moi, je ne pense pas. Il faut faire attention à ça parce que si on commence à dire que la structure économique ou la base matérielle détermine la superstructure, il faut faire attention de croire que la superstructure n'a pas son mot à dire après ensuite sur la base économique, la base matérielle. Et pour cela, je vais vous lire un extrait d'une lettre d'Engels du 25 janvier du 1894 qui montre qu'il faut nuancer un petit peu ce côté mécanisme où on aurait la tendance à croire que A détermine B, en gros, B est passif. Ce n'est pas vrai. Donc, Engels, le développement politique, juridique, philosophique, religieux, littéraire, artistique, etc., repose sur le développement économique. Donc là, voilà, en gros, on dit développement économique a une influence sur l'artistique, le littéraire. infrastructure, pardon, a une influence, implique. influence, implique, conditionne, détermine, on utilisera un peu d'engendre, voilà, s'exprime à travers, bon, ça, c'est la, voilà, c'est en gros, c'est le Marxisme, c'est le Marx basique. On est au niveau 1, voilà, ok. Mais, alors, et là, il y a un mais, mais, ils réagissent tous également les uns sur les autres, ainsi que sur la base économique. Donc, il y a un retour aussi de la superstructure sur la base économique. C'est ce que dit Engels, il y a bien le mais qui dit bien, ils réagissent également les uns sur les autres, ainsi que sur la base économique. Il n'est pas vrai que la situation économique est la seule cause active et que tout le reste n'est qu'un effet passif. Voilà, c'est pour, pour rassurer les gens, les libéraux, les Hannah Arendt et tous les gens qui sont, voilà, les gens qui sont un petit peu hostiles au marxisme, qui pourraient être un petit peu apeurés par le marxisme. Tu ne mets pas dans l'eau quand même. Non, je sais que tu as un petit peu taquin sur ces sujets-là. C'est juste pour expliquer que quand même, c'est plus fin que ça. Ce n'est pas juste. Bien sûr. Ah ben, l'économie, blam, et après derrière, la superstructure est complètement conditionnée, déterminée. Non, non, Engels quand même déjà dit la chose en 1894. et après, il y a Marx aussi. Marx, à propos du lien entre chaque forme de production et ses rapports juridiques, écrit aussi dans l'introduction générale à la critique de l'économie politique, qui est un autre texte et qui colle à peu près à notre thème d'aujourd'hui. Il dit clairement, c'est faire preuve de grossièreté et d'incompréhension que d'établir des rapports fortuits entre des phénomènes qui constituent un tout organique que de les lier simplement comme un objet et son reflet. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de parler comme un tout organique ? Je suis en train de parler du mode de production. Quand je disais que le mode de production, c'est un tout organique et qu'à l'interseignement du mode de production, donc de cette totalité organique, on peut distinguer les forces productives et les rapports de production. Il dit, quand on fait cet effort de distinction, il ne faut quand même jamais oublier que c'est un tout organique, c'est une totalité. Et donc, l'un agit sur l'autre comme l'autre agit sur l'un aussi. Même si après, bien sûr, il y a quand même entre guillemets un peu une prédominance de la base matérielle parce que si tu n'as pas la base matérielle, de toute façon, la superstructure, elle ne pourra pas persister. On est bien d'accord. Il y a à un moment donné, le matériel, c'est comme un être humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si le corps ne fonctionne plus, l'esprit, il ne pourra pas... Tu vois, on est d'accord. Voilà, en faisant un schéma très simple, c'est à un moment donné, quand le cœur ne bat plus, le support physique, s'il n'est plus là, eh bien voilà, là, c'est un peu pareil. Donc, il y a quand même une prédominance, il y a une nécessité de la base matérielle, bien sûr, mais là, la superstructure a son mot à dire aussi après dans le fonctionnement de la totalité, dans le mode de production. C'est comme l'esprit sain qui implique très souvent un corps sain. Mais on voit que c'est implique ça. C'est pour ça qu'il y a un mot là, les maladies psychosomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire psychosomatique ? Ah bah là, clairement. C'est le lien entre la psyché et le corps. Oui. On voit bien que c'est lié, que l'un est impliqué dans l'autre. Alors après, quand on fait de la biologie, quand on fait de la médecine et tout, on fait de l'analyse et on fait un effort de distinction et là, on va découper le corps de l'âme et tout ça et de l'esprit et tout, mais on voit bien que c'est une totalité. Et donc, il ne faut pas l'oublier ça et que donc, du coup, quand on dit A détermine B, B aussi peut des fois aussi revenir sur A. B n'est pas qu'un effet passif de A qu'on parle de totalité. Donc, voilà, bien comprendre quand Marx, il dit bien, il dit, c'est faire preuve de grossièreté et d'incompréhension que d'établir des rapports fortuits entre des phénomènes qui constituent un tout organique que de les lier simplement comme un objet et son reflet. Donc, la superstructure n'est pas qu'un reflet de l'objet infrastructure. Attention, c'est plus fin que ça. Bon. Alors, maintenant, on continue. Ce que Marx veut bien faire comprendre, c'est qu'une étude des formes idéologiques qui se veut correcte parce que voilà, maintenant, on va faire comme si on va se mettre à la place du gars qui veut regarder la superstructure, qui veut analyser la superstructure. Eh bien, ce que Marx lui conseille, lui, il est en train de dire au mec qui veut regarder qu'est-ce qu'on appelle la superstructure. Pour moi, moi, j'oublie dans le mot superstructure, c'est le mot idéologie. Si tu veux, par exemple, comprendre comment la forme artistique, comment la forme artistique, étudier la forme artistique, eh bien, Marx, lui, il lui donnerait comme conseil à la personne qui veut essayer de mener cette étude-là, c'est d'en revenir quand même à la base matérielle. C'est de la relier à la base matérielle. On ne peut pas regarder la superstructure comme quelque chose de parfaitement autonome. et de l'immatériel. Voilà. Et là, on y arrive. Parce qu'il faut faire... Donc, en fait, c'est ça que dit Marx. Il dit que là, on a affaire à une totalité organique et que si on ne veut pas disserter de manière un petit peu stérile sur la superstructure, eh bien, il faudra, à un moment donné, revenir à la base matérielle. Sinon, on va raconter beaucoup de conneries. Donc, faire l'impasse sur l'étude de la base matérielle alors que c'est la base matérielle qui a un support nécessaire à la superstructure, c'est une connerie. Donc, voilà. On va continuer le texte de Marx. Par ailleurs, euh... Non, pardon. Les rapports juridiques ainsi que les formes de l'État ne peuvent s'expliquer ni par eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de l'esprit humain. Tu vois, il y aurait un esprit humain qui flotterait dans l'air. Tu vois. Et les formes juridiques, elles flotteraient dans l'air comme ça. Ben non. Les formes juridiques, elles se conforment par rapport à une base matérielle. Mais c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. Ils prennent leurs racines plutôt dans les conditions d'existence matérielle. Voilà. Donc, si tu veux, à un moment donné, faire une étude à peu près correcte de comment fonctionne le monde juridique, comment fonctionne le monde artistique, comment fonctionne le monde philosophique. L'école, tout ça. Voilà. Si on veut comprendre, donc, plus généralement, il y a un mot, c'est idéologie. Si tu veux comprendre l'idéologie d'une société, il faut, à un moment donné, tu seras obligé de puiser aussi dans comment ça se passe au niveau de la production matérielle, au niveau économique. Au niveau du mode de production. Au niveau du mode de production. force productive. Et on revient aux forces productives. les relations entre les hommes. Voilà. En lien avec ces forces productives. Parce que je reviens au monde de production esclavagiste antique. Et après, pourquoi avec le monde féodal, la femme, elle commence à avoir un petit peu, elle commence à exprimer certaines choses. Il y a le christianisme qui est arrivé entre temps. On a commencé à abolir l'esclavage. Tu vois, il y a des choses qui commencent à se desserrer. Il y a des choses qui se desserrent. On explique ça par quoi ? En revenant à l'économie. En revenant à comment ça fonctionne au niveau de la production. Et c'est là qu'on voit que plus le temps avance et plus les libertés, plus les liens... J'ai dit un mot-clé qu'il ne fallait pas ? Je crois. On ne va pas couper au montage. Non, mais c'est magnifique. Ça fait partie du... Oui, oui. J'ai dit quoi comme mot-clé, là ? Je ne sais pas. Magnifique. Non, mais je voulais juste dire... Incroyable. Ça, c'est la technologie, ça. Donc, je voulais juste dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Briséis, elle n'a pas grand-chose à dire dans le mode de production antique. Ah, tu as dit Briséis. Briséis. Oui, c'est pour ça. Ah, c'est le nom Briséis. Pourtant, je dis Briséis. Et tu vois, les liens se desserrent. Oui. Et ça rejaillit dans la superstructure et dans la manière de s'exprimer aussi. Et donc, la relation homme-femme dans l'Antiquité ne s'exprime pas de la même manière après dans le monde féodal et ne s'exprime pas après de la même manière par la suite. Tu vois ? Et l'amour, la relation homme-femme, le lien à l'autre, l'amour, les roses, tout ça, ne s'exprime plus tout à fait de la même manière. Mais parce que dans les relations aussi économiques et dans le mode de production matérielle, ça change. Oui. Tu vois ? Donc, voilà. C'est important d'expliquer ça, en fait. D'essayer d'expliquer ça. Alors, après, voilà, oui. Tu parlais de superstructure comme quelque chose de... Tu faisais... Comment dire ? Tu faisais correspondre la superstructure à tout ce qui est immatériel. Oui. Voilà, c'est ça. Et tu avais tendance à dire que l'infrastructure, c'est le matériel et la superstructure, c'est l'immatériel. Exactement, oui. Tout à fait. Même ça, il faut faire attention avec ce genre de découpage-là parce que je trouve que c'est un peu caricatural. Parce qu'à un moment donné, on va prendre... Voilà, je reviens à la forme artistique. Ça, c'est une forme de la superstructure, une des formes de la superstructure. J'adore, oui. L'art. Une forme idéologique, l'art. Déjà, le mot art, c'est intéressant parce que ça, c'est le latin. Tu sais, le mot art, il peut se décliner par le mot artisan ou par le mot artiste. Et en fait, en général, le mot artisan, on va plutôt le rattacher à l'infrastructure. C'est lui qui travaille la matière et tout. Et là, il y a un but utilitariste. Et l'artiste, il serait beaucoup plus... Comment dire ? Il serait beaucoup moins utilitariste. Et là, oui, il aurait peut-être cette tendance à le voir dans un monde un peu plus immatériel. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde chez les Grecs, par exemple, le mot art, qui est latin, nous, on a un autre mot aussi qui vient du grec, qui est le mot technique, le mot techné. Et chez les Grecs, du coup, le mot technique peut renvoyer aussi bien à l'artiste qu'à l'artisan, en fait. Tu vois, la technique, c'est... On est un petit peu... On est à ce moment un peu où ça se chevauche ou on ne sait plus très bien si on est chez l'artisan ou du côté de l'artisan ou du côté de l'artiste. C'est avec... Et là, on revient aussi avec l'évolution de l'histoire et avec la division du travail que le mot art, le mot techné, chez les Grecs, est devenu artisan et a pu se décliner de deux façons, avec l'artisan d'un côté et l'artiste de l'autre. Voilà. Il faut s'interroger sur tous ces mots-là, en fait. Et pour moi, du coup, même dans la superstructure, on a encore affaire à la matière. Parce que quand tu regardes un architecte ou un sculpteur, il est toujours en train de travailler la matière. Même si on a tendance... Alors après, il y a le musicien, mais même le musicien. Tu vois, le musicien, son instrument... Déjà, il se fait mal aux doigts. En général, tu regarderas un violoniste, un guitariste, il aura... Même un pianiste aussi, il se fait mal aux doigts. Et puis, il faut un piano, il faut un violon, il faut travailler le bois, il faut... Tu vois, donc on est toujours... Pour produire le son, travailler d'une certaine manière, et même le son, pour qu'il y ait du son, pour qu'il y ait un son qui arrive au niveau de tes tympans, il faut des molécules, il faut faire résonner, il faut créer des vibrations. C'est de la matière, tout ça. Donc, il faut faire attention après avec ces découpages où on a tendance à dire l'artiste, il est dans les matériels, il est là. Et puis, il y aurait... Non, Et si on revient chez les Grecs où il y avait le mot techné, l'artiste, l'artisan, c'était plus ou moins la même chose et on était toujours face à la matière. Tout à fait. Tu vois ? Donc, voilà, voilà, et on peut prendre le romancier, l'écrivain, il utilise de l'encre, il utilise du papier, il utilise un ordinateur, on est toujours face à la matière. Alors, je crois, Laurent, tu voulais revenir sur la première phrase, en fait, du passage. Voilà, je reviens à la première phrase parce qu'elle est très, très dense et je pense qu'on peut rattacher le texte de Marx à Rousseau notamment. Et ça peut être intéressant, je pense. Et ça fera écho à des vidéos précédentes. Donc, je reprends la fameuse phrase de Marx qui est très dense. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Alors, déjà, on peut observer qu'il y a le mot nécessaire. Donc, je répète la phrase. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires. Jean-Jacques Rousseau ailleurs, dans un passage qui rappelle que l'individu en société n'est pas isolé sur son île comme Robinson Crusoe. Et là, je vais le lire, ce passage. Et là, on va voir que je pense qu'il y a un lien à faire entre cette première phrase que je viens de lire de Marx et le passage de Rousseau. Celui qui mange dans l'oisiveté ce qu'il n'a pas gagné lui-même le vole. Et un rentier que l'État paye pour ne rien faire ne diffère guère à mes yeux d'un brigand qui vit au dépens des passants. Hors de la société, l'homme isolé ne devant rien à personne a droit de vivre comme il lui plaît. mais dans la société où il vit nécessairement et là, je mets en gras, je mets en italique, je souligne le mot nécessairement, où il vit nécessairement au dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien. Cela est sans exception. Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen ou oisif est un fripon. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. C'est énorme. Donc, tu as le mot nécessairement et le mot social. Citoyen. Donc, quand il parle de dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent des rapports nécessaires, Rousseau lui dit bien dans la société, l'homme vit nécessairement au dépens des autres. Donc, tu vois, dans l'un, chez l'un comme chez l'autre, il y a le mot nécessaire que quand tu y vis en société, tu es nécessairement en rapport avec l'autre à un moment donné. Et Pagani, souvent, il prend l'exemple. Ça peut être très simple. Tu sors de ta maison, tu commences déjà à marcher dans la rue, tu marches sur un trottoir. Ce trottoir-là, tu ne l'as pas. On est bien d'accord avec... Tu seras d'accord avec moi. Le trottoir sur lequel on marche dans Paris, même dans n'importe quelle ville, est-ce que tu l'as construit ce trottoir ? Est-ce que tu as fait le béton ? Est-ce que tu t'es tapé le ciment et tout ça ? Non ? Eh bien voilà, c'est ça. C'est qu'on est face à de l'humain là en fait. On ne s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on... Mais même dans ta maison, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu appuies sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Oui. Mais parce qu'il y a des centrales nucléaires derrière, il y a des gens qui travaillent derrière. Ah bah... Mais voilà ! Donc tu vois, c'est ça le tout coup. Quand Rousseau te dit on dépend des autres, on dépend des autres à chaque instant quand on est dans la société. À chaque instant ! Et puis même la santé ! Ben voilà ! T'as un problème de santé, tu vas chez le médecin, boum ! Oui, ou à l'hôpital. Tu veux aller en vacances dans le sud, tu prends une autoroute, boum ! Tu prends l'autoroute ! Ouais ! T'as besoin de prendre une douche, boum ! Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule ! Ça ne tombe pas du ciel tout ça ! C'est un gros travail ! Et ça... Donc tu dépends des autres ! Ouais ! Et donc c'est une... On dépend des autres et du savoir des autres et des compétences des autres ! Bien sûr ! Voilà ! Et cela est une nécessité ! Et c'est ce que disait déjà Rousseau dans Émile et c'est ce que rappelle Marx dans cette fameuse préface ! Ouais ! Tout à fait ! Voilà ! Donc voilà ! Tu peux enchaîner je pense ! Oui ! Alors moi en fait quand j'avais lu le... Justement quand j'ai relu cette première phrase de la préface de Karl Marx moi en fait j'ai... Alors moi c'est le terme indépendant de leur volonté ! Oui ! Donc c'est ça ! C'est en fait dans la production sociale de leur existence les hommes entrent en des rapports déterminés nécessaires donc là c'est bien... L'aspect Rousseau mais il y a aussi l'aspect inconscient ! Et indépendant de leur volonté ! Voilà ! Et bien moi ça me fait penser à l'inconscient ! Exactement ! Bien sûr ! Mais c'est là aussi c'est que le problème aussi et ça aussi Kluskar l'a bien creusé aussi c'est qu'il y a un côté magique ! Oui ! C'est que le... Et ça tu le vois surtout avec les gamins ! Les gamins quand tu leur offres des objets, des marchandises, des jouets eux ils sont là ils cliquent, ils marchent mais ils se rendent pas compte de... Mais même les adultes aussi ! Oui ! Tout ce... Tout le travail humain qu'il a fallu pour arriver à ça à ce résultat ! C'est ça ! Et c'est ça le fétichisme de la marchandise de Marx ! C'est qu'on est face à des fétiches mais on a oublié tout ce qu'il a fallu, tout le travail qu'il y a eu derrière pour arriver à ce résultat-là qui est la marchandise qui est devant toi ! Et puis ce résultat-là il implique d'autres choses ! C'est-à-dire qu'en fait... Enfin moi, c'est vrai que ça m'a fait penser à l'inconscient bien sûr ! Voilà ! Bien sûr ! Mais en fait, il y a l'inconscient du champ psychanalytique donc l'inconscient freudien et derrière ça, il y a l'inconscient je dirais socio-économique, socio-historique ! Voilà ! C'est l'inconscient ! Voilà ! Et en plus... Il n'y a pas que papa, maman et le gamin ! C'est ça ! Ou la gamine ! Il y a quelque chose derrière en fait ! Papa, maman travaillent ! Voilà ! Exactement ! Papa, maman doivent faire en sorte qu'on paye les factures à la fin du mois ! C'est ça ! Et donc, il y a d'autres problèmes qui se greffent sur le problème familial ! Exactement ! Mais à l'arrière en fait ! En arrière-plan ! Mais oui ! Mais ça irrigue ! Et comme tu disais, comme tu expliquais aussi par rapport à ta propre histoire aussi ! Ton père qui a des problèmes avec son boulot ! Voilà ! Et ta mère aussi ! Et ta mère qui est stressée ! Qui elle aussi... Voilà ! Voilà ! Mais du coup, quand tu viens dans le cocon familial, tu ramènes ces problèmes-là aussi dans le cocon familial ! Forcément ! C'est ça ! C'est-à-dire qu'en fait, tu as un inconscient, on va dire... Alors, on va dire socio-historique ! Voilà ! Propre à Kluskar ! Que mentionne Kluskar ! En tout cas, Kluskar a essayé de bien creuser ! Bien creuser ce sujet ! Donc, ça implique un inconscient psychanalytique ! Ça influence clairement ! Et il y a aussi un inconscient collectif ! Moi, j'ai pensé aussi à l'inconscient collectif de Jung ! Voilà ! Mais bon, là, c'est un autre sujet ! Voilà ! Mais ce qu'il faut bien comprendre, là, je crois, Laurent, tu me dis, si je... si je ne m'éloigne pas du truc ! Mais en gros, c'est que l'inconscient psychanalytique, il est engendré par un inconscient encore plus... Comment dire ? Plus vaste, en fait ! Et plus loin dans le temps, en fait ! Voilà ! Sociaux, historiques ! Voilà ! Et économiques ! Exactement ! Exactement ! Je suis complètement d'accord ! Alors là, il y a un passage... Alors, il y a un passage de... de Michel Kluskar, justement ! Donc, de Néofascisme et idéologie du désir ! Que je vais lire ! C'est très rapide ! Mais en tout cas, ça permet un peu de... Comment dire ? De mettre en exergue ce qu'on vient de dire. Le bourgeois, nanti de l'équipement et des biens de consommation, peut oublier... Processus semblable à celui que la psychanalyse a défini... Tout ce qu'on vient de dire ! Exactement ! Ce côté à refouler, on ne veut pas voir... On ne veut pas voir ! Voilà ! On refoule ! Donc, le bourgeois, nanti de l'équipement et des biens de consommation, peut oublier ce qu'il n'a jamais eu à produire ! Voilà ! Il ne sait pas que tout cela n'est qu'objectivation du travail ! Voilà ! Donc, la chasse d'eau, l'eau courante, le trottoir, tout ça, c'est objectivation du travail ! Et d'un travail qui a été fait par un autre ! Exactement ! Voilà ! C'est ça ! Quand Marx dit indépendant de leur volonté ! Quand Kluska parle d'oublier ! Exactement ! Et ce que Freud appelle le refoulement, si j'ai bien compris ! Voilà ! Dans le vocabulaire de Freud ! Voilà ! Tout ça, voilà ! C'est pour expliquer un petit peu qu'il y a aussi chez Marx et chez Kluska des choses qui sont aussi déjà définies dans la psychanalyse ! Et il rajoute, Michel Kluska rajoute son inconscient, donc l'inconscient du bourgeois est la production ouvrière, l'ordre du travail, tandis qu'il vit l'univers de la consommation. Donc, en fait, moi, quand je lis ce genre de passage, Laurent, de Michel Kluska, un néofascisme et idéologie du désir, donc moi, en fait, pour moi, la production des biens matériels que le bourgeois consomme, c'est de l'ordre du non-su. Voilà ! Il y a quelque chose comme ça ! Chez lui, de l'inconscient. Bien sûr ! Et seule la consommation de ses biens matériels est consciente pour le bourgeois. Voilà ! Lui, il est à la face de la vitrine. Lui, en fait, le mec, il s'en fout. Lui, il est à la vitrine, il voit un objet qui lui plaît. Voilà ! Il voit un truc qui est clinquant, qui... Un smartphone, par exemple ! Voilà ! Mais à aucun moment, il se dit, est-ce que c'est fait par des gamins ? Est-ce que c'est fait dans des bonnes conditions ? Comment les gens ont été payés pour faire ce truc-là ? Et moi, je paye ce prix-là, mais quelle est la part qui revient au producteur ? Quelle est la part qui revient à l'ouvrier ? Ah bah là, tout ce qui est rapport de production... Tout l'envers du décor de la production. Et c'est ça ce qu'appelle le fétichisme de la marchandise de chez Marc. C'est ça, c'est que nous, on est abreuvés de marchandises et on est un peu sidérés, on est un petit peu hypnotisés par cet amas de marchandises, mais on ne se pose jamais la question de comment ça arrive. Il y a aussi la question du transport. Comment ces marchandises sont produites et comment elles sont après, comment elles circulent dans le monde entier ? Et dans quelles conditions ? Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, où il y a une explosion du tertiaire notamment, la production vraiment matérielle des marchandises, eh bien, on a tendance un petit peu à la refouler. Surtout en Occident, en France. C'est loin aussi. Oui, mais tu vois, c'est en train de changer un petit peu là, maintenant, aujourd'hui. Là, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la Chine qui produit tout. Et puis, dans des conditions à discuter. qui sont discutables, plus que discutables. Ou même Bangladesh, il n'y a pas que la Chine. Et des conditions peut-être même insupportables. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des manifestations aussi en Chine. Il y a eu des manifestations. Cette question revient, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais j'ai envie de te demander, Laurent, parce que là, Kluskar parle du bourgeois. Oui. Mais est-ce que ça ne serait pas aussi vrai pour les nouvelles couches moyennes aujourd'hui ? Donc je reviens à ça. En fait, nous, on est des couches moyennes cette année. Voilà, on est deux ingénieurs. On fait partie des couches moyennes salariées. Mais on n'est pas non plus dans la grande bourgeoisie. Il ne faut pas déconner. Ça c'est sûr. Mais il faut quand même reconnaître qu'à partir de la guerre froide, à partir des Trente Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une explosion du tertiaire. Et donc la question de la production matérielle, elle a pris un peu du recul chez nous. Je veux dire en France, en Occident. Et on a eu tendance à délocaliser. Donc déjà, la production matérielle a eu tendance un petit peu à être refoulée chez nous. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On pourrait réduire le problème de façon suivante. Pendant que les travailleurs manuels, donc les cols bleus, se chargent du principe de réalité, les autres, donc les cols blancs, plutôt que nous, tu vois, peuvent embrasser tranquillement le principe de plaisir. Donc, mais Kluskar en 98, déjà dès 98, note que les choses se compliquent un peu plus avec l'arrivée des nouvelles couches moyennes, donc c'est nous, je parle là, car elles sont bien loin d'être protégées de la précarisation. Dans le frivole et le sérieux, Kluskar parle des, et là je mets des guillemets, des jeunes populations du tertiaire. Donc, il faut bien comprendre qu'avec les Trente Glorieuses et après avec on va dire l'arrivée de l'informatique, notamment, le développement des télécommunications, le tertiaire a explosé. Et on a eu tendance à croire un petit peu que la matière, on n'avait plus à la travailler, c'était plus à nous de la gérer, tu vois. Et il y a eu une émergence de col blanc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit côté comme ça, on a eu tendance à se dire bon, c'est bon, c'est loin de nous tout ça. Et il y a eu tout ce discours-là aussi, adieu prolétariat, c'est André Gorz, je crois, qui a écrit un truc qui s'appelle adieu prolétariat, où on avait tendance à dire, mais c'est bon, il n'y a plus de déclats, là, c'est terminé. On est tous plus ou moins, on va tous embrasser le tertiaire. Le secondaire et le primaire, ça va être des petites mains qui vont être à l'autre bout de la planète. Ils vont s'occuper de travailler la matière concrètement. Et nous, on est tranquille, on est dans des bureaux climatisés, et puis c'est bon, on chauffe, selon la saison, et puis tout va bien. Mais Kluskar, dès 1998, il disait déjà, attention les petites jeunes populations du tertiaire, le petit bourgeois qui n'a qu'un rôle de complément dans le procès de production industrielle, rôle de plus en plus réduit par l'oxylaria, l'oxylaria, c'est difficile à dire, et l'insécurité de l'emploi. Et des cadences de production infernale tout en étant sollicité pour se soumettre aux différentes industries du loisir. Et là, tu vois, tu reconnais un petit peu ta position où les cadences quand même quand elles vont, il y a eu des moments un peu de tranquillité, mais quand les cadences s'accélèrent, là, nos N plus 1, nos N plus 2 et nos N plus 3, ils savent nous mettre la pression. Et puis aussi, il y a aussi ce côté un peu schizophrène, on est pressurisé au niveau du boulot et puis après, on est sollicité par adoptament.com, par je ne sais pas quoi et tout. Et on est un petit peu dans cette schizophrénie, il faut travailler, mais en même temps, après, on a besoin de se relâcher, donc on est dans le libidinal le plus sauvage. C'est très bizarre, on vit une époque quand même très violente, je trouve. Oui, et puis schizophrène. Schizophrène, c'est ça, c'est qu'il faut être productif, il faut être sérieux, mais en même temps, on est en train de te dire, ouais, on peut faire un peu n'importe quoi, il faut que tu te lâches, il faut que tu prennes un peu de drogue, et Kluska, il a bien étudié ça à partir de, il a bien pris le temps d'étudier, on va dire, le développement de la société française à partir de l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Et comment on a basculé d'une économie capitaliste de papa, où c'était l'épargne, où on faisait la part belle à l'effort et à l'abstinence, au sérieux, et on a glissé tranquillement à partir de mai 68, notamment, à un mode, comment dire, une idéologie beaucoup plus versée vers la consommation, et on poussait les gens plus à la consommation, justement. Et le côté, il faut un petit peu, comment dire, desserrer les liens au niveau des mœurs, notamment les mœurs sexuelles, on va commencer à promouvoir, à faire la promotion d'un mode de vie beaucoup plus libertaire, beaucoup plus libertin. Tu vois ? Deux secondes, ça a lancé la musique. Donc, j'ai dit libertin. On ne va pas couper, ça fait partie du... On ne coupera pas. On ne coupera pas, mais... Mais juste pour dire, voilà, avec... Kluskar avait déjà vu ça, en fait, que le tertiaire... Toutes mes excuses. Il n'y a pas de souci. Avec l'explosion du tertiaire, il y aura un petit peu ce décalage par rapport au travail de la matière. Et il y aura un peu ce côté, un peu, ce qui consiste à oublier un petit peu l'objectivation du travail. Et voilà. Donc, je vais lire ce passage de Kluskar. Avant les trente honteuses, la société était organisée, on le sait, selon cette dualité. Bon, les trente honteuses, c'est avant... C'est avant les chocs pétroyés. La société était organisée, on le sait, selon cette dualité. Classe ouvrière, exploitée, et bourgeoisie, potentiellement ou réellement consommatrice. Parce que voilà, pourquoi il dit potentiellement ? Parce que il revient à... Je reviens à cette histoire de capitalisme de papa. À l'époque, avant, il y avait quand même une certaine bourgeoisie qui était vraiment dans l'abstinence, dans le pargne, dans le fait qu'il fallait gagner un peu d'argent, mais après, on réinvestissait. Il y avait vraiment cette volonté. Il y avait un côté un petit peu comme ça où on n'avait pas trop accès à la consommation, même quand on était dans la bourgeoisie. Donc, c'est pour ça qu'il dit potentiellement des fois. Les uns produisaient sans jouir, les autres pouvaient jouir sans produire. Le déferlement des nouvelles couches moyennes, donc nous, les ingénieurs notamment, les cadres, l'école Blanc, a bouleversé cette répartition conflictuelle de classes. Maintenant, le conflit est dans les têtes, intériorisées. C'est la nouvelle structure de la conscience et de l'inconscient. Il utilise le mot inconscient. Car ce sont les mêmes qui tantôt travaillent et tantôt consomment. Là, je reviens sur cette schizophrénie. Selon les incontournables modèles de l'exploitation du travailleur et de la permissivité du temps libre. Donc voilà, cadence infernale au niveau de la production, au niveau du travail et puis permissif après quand tu sors du boulot. Il y a un peu cette schizophrénie où tu dois être très sérieux au travail et après, allez, on fume du hachiche, on boit de l'alcool, on fait un peu de n'importe quoi, on couche par... Tu vois ? Les after work, on fait un peu de n'importe quoi, on se défoule. On a besoin de se défouler parce qu'on a été pressurisé par... Tu peux t'amuser mais là, je pense que tu veux surtout souligner l'excès. C'est ça, en fait, bien sûr... Tu peux danser, tu peux... Je ne suis pas en train de criminaliser... Mais c'est dans l'excès, tu veux dire. Mais quand tu regarderas le comportement de bien des ingénieurs aujourd'hui, de bien des couches moyennes aujourd'hui, il y a un côté un petit peu névrotique quand même. ça fait un peu peur des fois. Tu veux dire incohérent, quoi. C'est un peu chaotique leur mode de vie. Et même, tu vois bien que... De toute façon, on le dit bien, je crois qu'en France, on dit qu'on est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Ah oui, en fait. Ben oui, il y a un côté quand même, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et ça, dans Capitalisme à Séduction, Kouska, il étudie ça bien, le recours aux drogues douces. Comme une compensation, quoi. Voilà. Pour essayer de calmer une certaine angoisse par rapport au stress, au travail, et des choses comme ça. Et il parle aussi beaucoup du cancer spatio-temporel qui est le temps de transport, aussi, dans les grandes villes. Donc, il étudie ça bien. Donc, voilà. Moi, je vous renvoie à Kouska. Allez-y, lisez-le. Vous allez voir, il explique très bien comment... Et pourquoi les divorces explosent aussi dans les grandes villes. Les couples, du coup... Voilà. Et c'est là qu'on revient à ça. C'est que l'infrastructure a une influence après dans ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs. Donc, il faut faire attention à ça. si vous voulez que les choses se passent mieux au niveau du couple, au niveau de la famille, peut-être qu'il faudrait peut-être regarder aussi comment ça se passe au niveau de la production. Je suis désolé. Oui, c'est le message... Ben oui, c'est pour ça que je m'énerve un peu des fois sur les certains... les cathos, les je ne sais pas quoi. Les gens, ils sont là, ils veulent défendre la famille. Ça me fait rigoler. Si vous ne vous attaquez pas à comment ça fonctionne au niveau de la production, vous pouvez déplatérer pendant des heures. Mais la famille, elle va être détruite. Que vous le vouliez ou non. Et les divances, ils vont exploser. Que vous le vouliez ou non. C'est mon petit coup de gueule. Je continue. En tout cas, c'est enregistré. C'est enregistré. C'est envoyé. Donc, car ce sont les mêmes qui tantôt travaillent et tantôt consomment selon les incontournables modèles de l'exploitation du travailleur et de la permissivité du temps libre, de la consommation libidinale ludique marginale. Tantôt esclaves, tantôt maîtres du monde. Alors s'opère un dédoublement schizophrénique, une causalité folle. Pour jouir, je m'exploite moi-même. Je est un autre. Ça, c'est une phrase fameuse de Rimbaud. Il souligne le mot jeu. Je est un autre. Mon contraire. Mon patron. Cette névrose objective couronne la libéralisation des mœurs. Michel Kouskar, post-christum au néofascisme et idéologie du désir datant de 98. Donc, dès 98, déjà, Kouskar était en train d'expliquer que les couches moyennes qui se croient un petit peu libérées du travail de la matière parce qu'on a délocalisé, parce qu'on est des cols blancs, parce qu'on est des cadres, parce qu'on a eu un diplôme d'ingénieur et que nous, on est tranquille. En fait, on est soumis à la précarisation de l'emploi, qu'on le veuille ou non. On est soumis aux cadences infernales au niveau de la production. Et après, par contre, c'est vrai, on a un petit peu de pouvoir d'achat. On nous a donné un petit peu assez pour arriver à accéder à certaines petites... on a des petits accès pour l'industrie du loisir. mais c'est étriqué. On sent bien que les gens ne sont pas heureux dans cette manière de fonctionner, là où on est un petit peu comme ça, dans cette schizophrénie où on doit être très sérieux à un moment et après ensuite, on nous pousse à être complètement dans un libertinage un peu sauvage et un petit peu... C'est quand même très violent, des fois, le monde de... Justement, qu'on vit le monde de la consommation où on se consomme les uns les autres comme des mouchoirs, comme du Kleenex, en fait. C'est très bizarre, en fait. Bon, bref. Et moi, je te dis, j'observe les gens un peu autour de moi, je sens bien que les gens ne sont pas forcément très heureux, même s'ils sont col blanc, même s'ils sont diplômés. Ouais, c'est... Bon. On pourrait... C'est vrai qu'on pourrait parler de ce sujet. Les gens qui... Voilà, là, ceux qui me regardent et qui se posent des questions et qui disent qu'est-ce qu'ils racontent, lisez le capitalisme et la séduction, vous allez voir. Maintenant, je reviens à Marx et on rappelle ce que dit Marx. L'ensemble de ces rapports de production constituent la structure économique de la société. La base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminée. Le mode de production de la vie matérielle conditionne... Là, il m'utilise le mot conditionne. Conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Donc là, encore une fois, Laurent, pour bien saisir, c'est l'infrastructure qui conditionne... Je n'ai plus envie de dire engendre maintenant, mais qui conditionne la superstructure, qui a une incidence claire sur la superstructure, sur l'idéologie. Mais en fait, là, on mentionne la conscience des hommes. Dans le passage, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Est-ce que ça veut dire que la superstructure, via l'idéologie, engendre, pardon, ou conditionne, quant à elle, la conscience de l'homme ? Et moi, quand ce mot conscience de l'homme est apparu dans l'extrait et que je l'ai lu, eh bien moi, j'ai pensé à la conscience de soi propre à Hegel. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un lien ou alors c'est deux choses complètement différentes ? Alors moi, on va avouer tout de suite, on est des apprenants tous les deux. Ah oui, complètement. Moi, je tâtonne un peu dans ces trucs-là. Donc là, tu agites des matériaux très denses. Moi, de toute façon, dès qu'on commence à parler de Hegel, pour moi, là, je deviens très vite très humble. Ah, mais on est deux. Mais par contre, ça m'a fait penser à ce concept parce qu'il y a un lien quand même entre Hegel et Marx. Bon, ben voilà, il y a quand même une articulation. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser. Même Lénine, on pourra revenir un jour, peut-être un jour faire une vidéo sur Lénine. Lénine disait bien s'il voulait comprendre Marx, il faut passer par Hegel. Oui, voilà. On ne va pas faire abstraction de Hegel. C'est dans ce sens, en fait. tu avais raison. Je n'ai compris que ça m'a fait penser à ce concept de Hegel. Bon, alors moi, qu'est-ce que tu peux revenir ? Alors, moi, j'ai glissé quelques petites notes comme ça quand tu m'as posé cette question-là. Dans la trame. Voilà. Alors, on va essayer de soulever ça. La question de la conscience de soi chez Hegel est largement traitée dans la phénoménologie de l'esprit. Exactement. On est d'accord. Cette conscience de soi progresse notamment dans la dialectique du maître et de l'esclave. Fameuse dialectique du maître et de l'esclave très connue chez Hegel. Oui, mais donc là, on est dans le cadre du rapport de production. Voilà. Donc, voilà. on me remercie. Voilà. On retrouve encore une fois ce rapport entre les hommes dans la production. Qui produit, qui fait faire. Qui s'attaque à la matière. Qui doit se taper le travail, le sale boulot. Qui ordonne de faire. Le travail ingrat. Il y a plein de mots comme ça. Qui récupère la thune. Qui récupère la mise. Qui tire les marrons du feu. Tu vois, il y a plein d'expressions comme ça. Tout à fait. Tu te rappelles quand je te disais pareil dans les vidéos précédentes le haut, le bas. Oui, exactement. Le lait, le beau. Oui. Comment ça se relie aussi à la question du travail. Oui. Au prestige, le mondain, le truc. Qui a les mains propres, qui a les mains sales. Tu vois, c'est le maître et l'esclave. On retrouve le maître et l'esclave. Le suzerain, le vassal. Tu vois, on retrouve toujours ces découpages. Bon, et tu as bien raison de revenir à Hegel parce que c'est vrai qu'avec la question de la dialectique du maître et de l'esclave, on retrouve les rapports sociaux. On retrouve les rapports de production. Et on retrouve Marx. Et c'est d'ailleurs, c'est clair, si on veut comprendre Marx, il faut puiser aussi dans la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Oui, tout à fait. Et donc, je disais, la conscience de soi progresse notamment dans la dialectique du maître et de l'esclave. Et là, comme on a vu précédemment, il y a deux axes. Donc voilà, la relation homme-nature et la relation homme-homme. Comme je disais, force productive, rapport de production. Dans le rapport homme-nature, l'esclave transforme la nature. C'est ça. Avec la force productive, avec l'outil, Donc relation homme-nature. Voilà. Force productive. Avec sa force, avec son propre corps, avec ses mains. C'est le travail, quoi. C'est le... Voilà, avec sa sueur. Il met les mains dans le congé. Ses muscles, voilà. Et avec les... Voilà. Donc, il se confond directement à la résistance de la matière. Et à la physique, quoi. Voilà. exactement. Dans ce processus, il s'élève au-dessus de son maître car il se libère seul de la nature par son travail. Et là, juste pour te couper, parce qu'il y a une libération. C'est psyché. Voilà. Mais voilà. L'homme transforme la nature et la nature le transforme en retour. Voilà. C'est pour ça que je dis que pour en arriver, pour passer de Briseis, Agamemnon, Achille... Pardon, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Par son travail, l'homme transforme la nature, l'homme travaille la nature. Mais c'est le travail qui se transforme en retour. Bien sûr. Mais du coup, et du coup, après, ça transforme aussi son rapport à l'autre aussi. Exactement. Voilà. Et les sociétés bougent. Et le rapport à l'autre aussi bouge. Et les mœurs bougent derrière. Et c'est parce qu'on a réussi à s'émanciper aussi la nature. Donc, il y a toujours ces deux volets-là. Se libérer de la matière, se libérer des contraintes naturelles et en même temps aussi essayer de faire en sorte que dans la relation homme-homme aussi, je ne suis pas asservi. Il y a toujours ces deux volets-là. Et là, ce que Hegel nous fait comprendre, c'est que quand l'esclave, lui, il est en train de travailler la matière, il est en train de s'émanciper d'un point de vue de la contrainte naturelle parce qu'il est en train d'un peu prendre le dessus. Il est en train de dire voilà, moi, je suis capable de prendre en compte la résistance de la matière. Je l'encaisse, moi. Je suis capable de vous dire ben non, voilà, tu vois, moi, je vais pouvoir laver mes vêtements, faire ci, faire ça, faire en sorte que c'est propre, tu vois, il fait des choses. Ce que le maître est parfaitement incapable de faire. Lui, il est complètement dépendant justement du travail. Voilà. Mais lui, il ne se confronte jamais à la résistance. Il ne s'abîme pas les mains. Tu vois, voilà. Donc, de ce point de vue-là, Diegel... Et même, j'ai envie de te dire, même s'il l'a fait avant, même s'il a mis les mains dans le cambouis, s'il a travaillé avant, le maître, je parle du maître, il ne le fait plus depuis des années. Voilà. Et tu perds ça, en fait. Exactement. Ce n'est pas parce que tu l'as fait avant que... Et là, ça me fait penser à quelque chose, c'est le grand problème en France, moi, il me semble, c'est les mecs qui ont fait polytechnique et qui font toute une carrière et en fait, tu es prédestiné par rapport à ton diplôme. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est en France. Parce que pour moi, au bout de cinq ans, il ne faut plus juger quelqu'un par rapport à ton diplôme mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces cinq ans ? Et encore plus après dix ans. Encore plus après quinze ans. Et moi, j'observe quand même qu'après vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans de bois, on réduit quoi à l'accomplissement de quelqu'un ? Quel est ton diplôme ? C'est une catastrophe. Ça, pour moi, c'est une catastrophe. Je pense que c'est français. Et ça, c'est très français. Parce que dans les pays anglo-saxons, il me semble que c'est un peu différent. Ils sont plus pragmatiques en fait. Pour une des rares fois, on va dire du bien du système anglo-saxon, je suis désolé, mais ça, ce système-là qui consiste à vouloir te prédestiner par rapport à uniquement ce que tu as fait au niveau de ton diplôme, c'est une catastrophe. Et Balzac le disait déjà. C'est une absurdité en fait. Bien sûr. Et donc, comme tu disais, un maître qui a été peut-être actif à un moment donné par rapport à la matière, qui mettait les mains dans le combouille, qui commençait un peu à s'en affranchir en utilisant un esclave, il est en train de se fragiliser. Donc là, tu parles de la dialectique du maître et de l'esclame. dans ce processus-là, il se fragilise. Donc, je disais que l'esclave, parce qu'il arrive à donner une forme à la matière, il s'émancipe quelque part. Une forme d'émancipation, il se libère. C'est par le travail que l'humanité s'émancipe de la nature. On retrouve l'importance du travail déjà souligné par Rousseau. Donc déjà, avec Hegel, il y a toujours ce côté positif qu'il y a à travailler la matière, qui est déjà visible chez Rousseau. En revanche, dans la relation homme-homme, l'esclave tremble et se soumet devant le maître qui le regarde comme son inférieur. Voilà. Et c'est ça aussi le drame. C'est que peut-être l'esclave, lui, face à la matière, il triomphe, mais face à son maître, il est toujours en train de... Il est comme une créature toute tremblante et qui baisse la tête, qui courbe l'échine. Il y a alors une lutte pour la reconnaissance qui a lieu entre ces deux consciences de soi, donc la conscience de soi de l'esclave et la conscience de soi du maître. se pose alors la question de l'égalité pour accomplir totalement un monde humain. Et là, il y a aussi un thème très important chez Hegel, c'est qu'il dit que le maître lui-même aussi n'est pas très heureux. Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce que la gratification est vraiment effective quand tu es face à quelqu'un qui te dit oui, maître, qui est tout à fait obéissant parce qu'il le fait sous la contrainte ? La vraie gratification... Et ça aussi, c'est la profondeur de Hegel. Il explique pourquoi il faut tendre vers l'égalité parce que la gratification pour le maître ne sera vraiment effective qu'au moment où l'autre viendra te reconnaître ta supériorité parce qu'il est libre. Mais en tant qu'homme libre, là, il y aura une vraie gratification. Donc on voit qu'il y a aussi un problème chez le maître, c'est que le maître, il peut triompher tant qu'il veut mais s'il sait au fond de lui que cette espèce d'obéissance qu'il a, cette docilité qu'il a de cette personne-là qui est en face de lui, c'est juste parce que je suis plus fort. Mais au fond, lui, il sait que lui, il est en... Et là, on retrouve l'homme du sous-sol qui commence à voir que le laquet est ironique. Le laquet le regarde avec un petit terre en gros, t'es un gros tocard, mon gars. Tu vois ? Et là, on voit qu'il y a une dialectique du maître et de l'esclaves qui montre bien que le maître aussi, en fait, il n'est pas si sûr de lui. Tu vois ? C'est... Voilà. Les choses changent avec le temps. Et donc, voilà, se pose le problème de l'égalité, c'est très important. Se pose la question de l'égalité pour accopler un monde totalement humain. Marx, sous l'influence de Hegel, évoque la lutte des classes, la conscience de classe et la distinction classe en soi, classe pour soi. Donc toi, tu parlais de conscience en soi. Marx, il parle de classe en soi, classe pour soi. Mais j'invite les gens à lire Hegel, Marx, pour mieux, cerner tout cela. Il faut faire ce travail ensemble. Donc c'est une invitation. Voilà, là j'ai essayé un petit peu rapidement de parler de la dialectique du maître et des esclaves de Hegel et comment après Marx le récupère, lui, avec la lutte des classes et toute son œuvre. Faisons le travail ensemble. Allons-y. Eh bien, Laurent, moi ce que je te propose pour finir cette première part, traitant de l'infrastructure et de la superstructure, pardon, je te propose un dernier passage pour prendre un peu le temps de creuser cette phrase très importante, à savoir « c'est l'être social qui détermine la conscience ». Voilà. et non pas la conscience qui détermine l'être. Exactement. Donc là, en fait, c'est un passage de Karl Marx, le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Petit passage que je lis, donc ouvrons les guillemets. sur les différentes formes de propriétés, sur les conditions sociales d'existence, s'élève tout un échafaudage d'impressions, d'illusions, de manières de pensées et de façons de voir la vie, toutes différentes et spécifiques. La classe tout entière les crée et les forme à partir de sa situation matérielle et des rapports – Il souligne le matériel. – Il souligne le matériel. Donc la classe tout entière les crée et les forme à partir de sa situation matérielle et des rapports sociaux correspondants. Là, on retrouve clairement la force productive et les rapports de production. – Et on retrouve l'esprit de la préface. – Et l'esprit de la préface. – En fait, là, il est en train de paraphraser ce qu'il disait dans la préface. – L'individu particulier – Voilà. Là, on revient à l'individu. qui en hérite par la tradition et par l'éducation peut bien s'imaginer qu'elle forme les raisons déterminantes et le point de départ de son action. – Voilà. – Et moi, oui. – Oui, mais voilà. – Pour moi, ce passage, il confirme quand même que la superstructure, que les forces productives, en fait, la relation homme-nature et les rapports de production, donc la relation qui en découle homme et homme et les modes de production qui sont la synergie entre ces deux faces. – Voilà, c'est ça, le couplage. – Eh bien, engendre la conscience tout de même de l'homme qui, elle-même, finalement, aussi en retour entretient l'infrastructure et la superstructure par lesquelles cette conscience, elle est quand même déterminée. – Voilà. – Il y a un cercle qui se crée. – Alors après, il ne faut quand même pas oublier que cette conscience, elle n'est pas la même selon la classe sociale à laquelle tu appartiens. – Exactement, parce que tu n'es pas dans le même rôle. – Eh bien, tu es bien d'accord avec moi que la conscience, quand elle se forge au niveau de l'esclave, elle n'est pas tout à fait la même que quand elle se forge au niveau du maître. – Ah, complètement, bien sûr. – Eh bien, voilà, le col bleu n'a pas tout à fait les mêmes visions du monde que le col blanc. – Et donc, ça engendre quand même, il y a un cercle qui se crée en fait, il y a un emballement en fait qui se crée, c'est-à-dire que finalement, ceux qui sont voués à réussir, alors c'est en… – Il y a de la reproduction. – Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais je veux dire, globalement, la tendance, c'est que… – Il y a de la reproduction. – Exactement, il y a une histoire de reproduction. – Voilà, eh bien oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'après, entre l'individu et la société, il faut bien comprendre que la société, entre l'individu et la société, il y a les classes sociales. – Ouais. – Et donc, il appartient à l'individu de renier et d'entretenir ses intérêts de classe après. Au lieu de dire que… On peut dire l'individu appartient à la société, mais on peut dire aussi l'individu appartient à une classe qui est elle-même inclue dans la société. Et après, tu as l'individu dans la classe sociale qui peut très bien aussi à son échelle à lui, dire « Je vais embrasser mes intérêts de classe ou même la renier. dire « Je veux quitter cette classe sociale, je n'en veux pas. » – Bien sûr, oui. – Donc, il ne faut pas nier ça, il ne faut pas nier cette liberté. Parce que voilà, là je reviens à ceux qui critiquent le marxisme qui disent « Ah ouais, eux ils disent ben voilà, toi tu es dans ta classe sociale donc tu penses comme ci, tu penses comme ça, c'est faux. » – C'est ça, c'est faux, bien sûr. – Il y a toujours une marge éternelle. On en revient toujours à ça. Mais tendanciellement, tu es aspiré quand même à voir les choses d'une certaine façon quand tu appartiens à telle classe et tu es aspiré d'avoir les choses d'une certaine façon quand tu appartiens à l'autre classe. – Et ce que tu dis, en fait, on peut même le voir du point de vue individuel. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu dans un environnement familial donné, il aura tendance, on va dire, s'il ne se remet pas en question, s'il ne pose pas certaines questions en rapport à son comportement, etc., inconsciemment, il va reproduire des schémas. – Voilà. – Mais c'est vrai qu'il y a quand même finalement une marge de manœuvre quand même. – Mais c'est ça. – Et c'est ça en fait. On peut sortir de ça en fait. – Voilà. Et c'est ça la force à partir de Rousseau, Hegel, Marx et... – Et Freud. – Et même Freud, mais jusqu'à Kluskar. C'est qu'il faut bien comprendre que quand on est dans le seuil, je veux vraiment, moi je vais mettre l'accent là-dessus, c'est qu'on atteint le seuil anthropologique, on ne peut pas être dans la causalité, le déterminisme implacable. tu vois. Oui, la loi de la chine des corps, l'infraction universelle, la chaleur des corps, ça on ne peut rien y faire ça. Ça c'est clair. – C'est implacable. – Voilà, le mouvement des marées, les éclipses, tout ça, ok, là il n'y a rien à dire. Par contre, par contre, si effectivement, on est déterminé aussi dans le monde social, dans le monde politique, il y a des déterminations, des conditionnements. – Il y a un formatage. – Il y a cette espèce d'emprise de la structure économique, de la base maternelle. Oui, 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 mais il y a quand même cette petite magie chez l'homme et là on retrouve la phrase de Rousseau. Ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature et la nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Voilà, donc malgré tout ce qu'on vient de dire et Marx essaie de l'exprimer de manière à peu près la plus intelligible possible, c'est que oui, quand on commence à regarder le fonctionnement des sociétés humaines, il y a des contraintes, il y a des déterminations, il y a des conditionnements, mais il y a une petite marge de manœuvre. – Exactement. – Même, il y a une marge de manœuvre. – Il y a une marge de manœuvre. – Qu'il ne faut pas nier, et que peut-être certains veulent occulter. – Voilà, mais il ne faut pas non plus dire non plus que c'est le libre arbitre. On fait n'importe quoi. – Exactement. – Ce n'est pas la liberté non plus absolue. – Exactement. – Voilà, on voit bien qu'il y a des contraintes. Bien sûr qu'il y a des contraintes. – Bien sûr qu'il y a des contraintes. – Il y a un contexte donné, exactement. – Mais voilà, on peut toujours un petit peu, quelque part, il y a toujours ce petit levier, il y a un petit ressort. On peut toujours agir dessus. – Tout à fait. Donc, et juste, voilà, après j'avais fini en regardant un peu mes notes, je disais, pour le petit bourgeois, donc, par rapport à cette marge de manœuvre, c'est le choix de soit de l'arrivisme, par exemple, soit la révolte romantique. Par exemple, le 19e siècle, typiquement, quand tu relis le roman du 19e siècle, c'est en gros, c'est soit le mec qui devient un rastignac, l'arrivisme, le cynisme, le portunisme, soit tu refuses le monde, tu refuses l'ordre positiviste, l'ordre du mercantilisme, et tu dis, non, non, moi je vaux mieux que ça, et puis tu vis dans une révolte, mais qui est purement individuelle, et qui n'aboutit à pas grand-chose non plus, qui n'est pas une révolution, qui n'aboutit pas à une révolution, qui est une pure révolte individuelle. Et souvent, le romantisme, c'est ça, c'est l'expression de ça, c'est je me refuse au monde, parce que le monde est laid, parce que le monde est dans une logique du profit, par exemple, tu vois. Bon, et bien, Marx, lui, il essaie de dire, ni l'un ni l'autre. Il ne faut pas sombrer dans une espèce de volontarisme moral, où on se dit, non, non, moi je, je vaux mieux que ça, et puis on s'isole complètement, mais il ne faut pas non plus sombrer dans le, vivre le capitalisme, et puis on exploite, et puis on, on, on est en train de détruire le monde, en fait, quelque part aussi, tu vois. Bien sûr. Et donc, je disais, le romanesque multiplie les exemples, donc voilà, on a Balzac, Stendhal, Flaubert, voilà. donc, et cette marge grandit, peut très bien, peut être bien, peut être bien plus féconde, quand on cesse de miser uniquement sur cette position d'atome, voilà, donc je reviens à ça, c'est que le problème de la révolte, c'est qu'on est atomisé, et que la solution ne viendra que du collectif, voilà. Donc, la position romantique, il consiste à dire, je refuse le capitalisme, je refuse l'ordre mondain, et puis voilà, et puis moi, je suis plus beau, je suis plus pur que les autres, tant que tu restes isolé des autres, tu n'es pas actif, tu vois, ça n'aboutit à rien, c'est stérile, en fait. Donc, le vrai combat, la vraie solution, elle sera collective. Donc, voilà, moi, je pose ça là, comme ça. Si on veut atteindre, l'échelle de la révolte, passer de la révolte à la révolution, il faut atteindre la masse critique. Donc, tous collectivement, là, tous ceux qui ont réussi à regarder cette vidéo jusqu'à ce point-là, travaillons ensemble pour essayer de contribuer à cette révolution. Eh bien, Laurent, je te remercie pour... Bon, c'était un petit peu n'importe quoi. Non, c'était... Moi, je trouve qu'on a été... On a suivi la trame. Bon, on a été gênés par la musique, voilà, mais bon, ça rajoute un peu de nouveautés par rapport à ces vidéos. Et je voulais te remercier pour tes apports. Merci à toi. Nous vous remercions également de nous avoir suivis jusqu'ici. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada